Bonjour à vous, c'est Moura Gloucif et Jayah Girard et on est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 interviews sur les noces alchimiques au sein du couple et on est ravis aujourd'hui d'accueillir Monia et Marc Maoko, bienvenue à vous. Bonjour, j'adore, tu as donné une belle prononciation, très romantique à Moko, c'est très charmant, j'aime beaucoup. C'est vrai, j'ai fait le Maoko. Le Maoko, Maoko, que j'aime beaucoup. Ok, bienvenue à vous, je commence par présenter Marc, Marc toi tu es éveilleur de conscience, tu travailles avec la mise en pratique de la loi d'attraction et tu es aussi auteur, est-ce que tu veux nous en dire davantage sur tes pratiques ? Rien de plus, ça synthétise effectivement ce que je suis aujourd'hui, ce que je transmets, les enseignements, c'est vrai que par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur lesquels je suis beaucoup présent à Instagram, c'est une grosse communauté qui est à l'écoute, qui est en demande de conseils, de pratiques de la loi d'attraction pour manifester ses désirs et c'est ce que je fais chaque jour avec un monstre de l'amour, de la lumière, chaque jour pour le bien-être de l'humanité. Voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Ah bah merci. Merci, je vais dans la lumière. Carrément. Et toi Monia, donc tu es business coach, tu es mentor aussi, tu es thérapeute, formatrice et donc tu accompagnes en tout cas beaucoup les entrepreneurs conscients, ambitieux justement à lever les blocages avec aisance et facilité, si je peux le nommer ainsi, voilà, qui empêchent justement leur réussite tant au niveau personnel que professionnel et surtout, voilà, au niveau quand même de leur business pour les aider en tout cas à passer à un autre niveau. Pareil, est-ce que tu en veux, voilà, te dire quelque chose de plus par rapport à ce que tu dis ? Tu l'as très bien présenté, donc je suis business coach, j'utilise les thérapies et surtout les énergies. Donc dans mes pratiques, j'oeuvre dans l'équilibre et l'alliance entre les énergies féminines, tout ce qui est guérison, tout ce qui est prise de conscience, tout ce qui est éveil, tout ce qui est reconnexion à la puissance de l'âme et aussi du côté masculin, donc la stratégie, la vision, le plan d'action, le marketing. Donc voilà, je propose des accompagnements alchimiques et une alliance entre les énergies féminines et les minératrices. Yes, eh bien super, parce que bienvenue aux noces alchimiques, finalement. On est où ? On se retrouve. Merci à vous en tout cas pour ce que vous offrez au monde. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors justement, nous, on va aussi parler aujourd'hui de cette question des noces alchimiques, mais plus spécifiquement avec le focus du couple. Alors voilà, le premier point, ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment est-ce que vous vivez vos noces alchimiques ? Comment est-ce que s'exprime la danse de l'amour au sein de votre couple ? Comment est-ce que ça lie le masculin et le féminin entre vous deux ? C'est bon ? Bon, voilà. En fait, ça commence quand tu mets… Voilà, c'est une bonne inspiration. On jongle entre l'inspiration, entre le yin et le yang. Donc, entre vraiment les énergies féminines, masculines. Je pourrais être le féminin et lui masculin, et des fois c'est moi le masculin et lui le féminin. Je dirais qu'à travers ces 13 années de vie commune, on a appris. Ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été toujours inspiration et amour inconditionnel, pas du tout. On a dû vraiment, vraiment apprendre et sur le tas. Et je dirais avant tout, voilà, finalement, il y a eu… La fondation de tout ça a été la communication, a été vraiment, vraiment la clé de notre couple, de notre force. On a trois enfants, il ne faut pas oublier, voilà. On a Ryan qui a 11 ans et demi, on a 5 ans et demi et 4 ans. Donc, on a beaucoup voyagé dans le monde et on a toujours principalement été entrepreneurs. Avec tout ce que ça explique, tout ce que ça engendre, comme des points forts, mais des points faibles également. Donc, voilà, c'est ce qui me vient, moi, de ce côté-là. Et au début, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, on était en Thaïlande. On visitait un temple thaïlandais à Bangkok. Et il y avait des astrologues, il y avait plusieurs tables d'astrologues comme ça qui étaient assis, qui proposaient leur service. Et du coup, j'ai eu très envie, je lui ai dit, vas-y, je vais me faire lire les lignes de la main. C'était les lignes de la main, c'est ça, avec des chiffres, etc. Je ne me rappelle plus exactement comment je me suis dépassée. Mais en tout cas, c'était ce qui nous a sortis. Et il a dit à Marc, mon nia est ton inspiration. Et il m'a regardé, il m'a dit, Marc est à force. Et on a rigolé parce qu'on n'était pas beaucoup dans la conscience à l'époque, ni dans le travail. On était dans le travail du développement personnel, mais pas en tout cas au niveau d'aujourd'hui. Et on remarque que ça a été le cas, en fait, pendant ces 13 années de vie commune. Enfin, on jongle vraiment entre ces deux énergies. Il y a beaucoup d'empathie. S'il y a des termes comme ça qu'on pourrait sortir et qu'on a appris, en tout cas à développer, on a développé l'empathie, on a développé le travail d'équipe. Parce que moi, je viens, enfin mes parents ont divorcé, j'avais trois grands. Et mon père était parti, ma mère s'est fait remarié. Et les exemples de couples que je voyais dans ma vie, c'était des combats. C'était de l'adversité. Et je me rappelle, j'avais 15 ans quand j'ai pris une décision très ferme pour me dire, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de vivre en couple, mais je ne veux pas vivre dans l'adversité. J'aimerais tellement vivre une relation d'équipe plus qu'autre chose. Et on est amis, on est nos meilleurs amis, on est très complices, on est nos propres associés en business et on est parents en couple. Mais voilà, ça a été à travers la connaissance de soi. Plus on se connaît soi-même, plus on arrive à comprendre l'autre. Plus on se connaît soi-même, plus on arrive à développer de l'empathie pour l'autre. Et c'était surtout ça en fait, c'est le point le plus important. C'était vraiment développer cette empathie et de beaucoup communiquer. Parce que dans un couple, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre et avoir une perception qui est différente de la nôtre, pour moi, c'est ce qui a été vraiment vital dans notre relation. Je te laisse le micro. Non, c'est vrai que tout ce que tu dis, je suis d'accord à 300%. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre parce que j'ai des idées bien arrêtées et je sais ce que je veux. Mais je suis rêveur en même temps. Donc du coup, je vais aller toujours très vite, très haut. Et elle a toujours été là justement pour me ralentir, pour me retenir, pour me dire, attends, réfléchis, fais autrement, regarde, peut-être qu'on pourrait faire ceci. Et étant donné, pendant des années, j'ai été effectivement entrepreneur dans l'action permanence, en ne jugeant que mes opinions comme bonnes et toutes celles des autres erronées ou à l'encontre de ce que je voulais, en fait, elle a été et est la seule personne que je vais écouter. Donc c'est vrai que ça, ça... Je n'avais pas remarqué. Que je vais écouter. Je n'avais pas remarqué. Que ce soit les personnes les plus proches de ma famille, mais quoi que ce soit, en fait, c'est la seule personne que je vais... Je vais me donner quelque chose et dire, OK, peut-être qu'effectivement, c'est à réfléchir. Donc ça, c'est une chose importante de ce côté. Et l'autre, c'est le fait que je ne sois pas facile et que je ne communique pas. J'ai mes pensées, je suis dans mes pensées, je me mets dans ma bulle et quoi tout passe autour de moi, ça n'a pas d'importance. Et elle a toujours su venir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu ressens ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et ça a libéré énormément de choses. Et je dis merci pour ça parce que c'est vrai que franchement, la communication, aujourd'hui, s'il n'y a pas la communication d'un couple, il n'y a rien qui ira, quoi. J'ai eu, pareil, une image de parentalité qui était vraiment totalement décalée. Je me disais, qu'est-ce que sont les vrais... Comment ça se passe vraiment dans la vie de couple ? Les couples qui se déchiraient, qui divorçaient, j'en ai toujours eu autour de moi. Et je me dis, c'est ça la vie, ça ne va pas le faire. C'est parce que je veux, quoi. J'ai eu un premier mariage, divorce. Catastrophique. Dans tous les sens du terme. Et je me dis, non, mais en fait, c'est bien ça. C'est ça l'image, c'est ça le coup, en fait. On s'aime, on ne s'aime plus, on ne s'aime plus, on se déteste, et puis on passe à autre chose, quoi. Et là, en fait, non, dans cette relation, 13 ans, je disais, hé, t'as de la chance, hein ? T'as gagné, t'as fait plus que les autres, hein ? Tous les ans, il y avait tort à la peau. Mais c'est vrai, franchement, c'est magique. Notre équilibre est magique. Pour moi, je me dis, on a énormément de chance quand on voit effectivement tous les couples qui se déchirent. C'est magique. L'équilibre aujourd'hui qui nous reste à vraiment trouver, c'est avec les enfants. Parce que c'est vrai qu'ayant été longtemps expatriés, on a toujours eu de l'aide, de l'accompagnement. Et c'est aujourd'hui notre challenge le plus gros pour notre couple, c'est de trouver un équilibre entre nous et l'énergie du grand-enfant, quoi. Parce qu'en fait, on a toujours su nous retrouver tous les deux. Voilà. Puis ce soir, quand on avait un enfant et ensuite quand on avait les deux derniers, ça a été rapproché, on se débrouillait toujours pour faire des sorties en amoureux, pour faire des week-ends, voir des voyages en amoureux. En fait, on a eu cet égoïsme. L'égoïsme, c'est ça. On est égoïsme. C'est cet égoïsme parental à dire que c'est vital. Et de ce côté-là, j'allais dire tout à l'heure, la chance, on l'a créée parce qu'on a énormément travaillé sur nous. Donc, ce n'est pas une chance qui est en début du ciel. Mais il y a aussi une certaine chance en toute authenticité parce qu'on se ressemble sur beaucoup de choses. Donc, on a la valeur de la liberté et l'un et l'autre. On aime plus que tout au monde nos enfants, mais on est réaliste et on sait qu'il y a la routine, la vie quotidienne, nos blessures, nos programmes, les conditions de la vie, d'une manière ou d'une autre, qui ne vont pas forcément faciliter et simplifier les choses. Donc, à nous de prendre les devants, d'être à l'écoute et de dire « Ok, attends, ça fait un moment qu'on n'est pas parti en amoureux, ça fait un moment qu'on ne s'est pas fait sur une soirée. » Enfin, voilà. Et tout ça, vraiment à le peser, à être à l'écoute. Et quand ce n'est pas moi, c'est lui, il y en a toujours un qui prend une initiative pour qu'on se reconnecte vraiment que tous les deux. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage, déjà riche d'expérience et riche de pépites, quoi. Ça, c'est clair. Et j'avais envie de vous poser la question parce que, bon, vous en avez déjà nommé plusieurs, mais voilà, si vous devriez aller réunir cinq ingrédients principaux qui fait que ça marche bien la cuisine de votre couple pour justement créer ce couple épanoui qui fonctionne en durée, ce couple créatif, ce couple, voilà, qui tend à l'harmonie. S'il y avait cinq, six ingrédients principaux, ça serait lesquels, en fait, concrètement ? L'écoute. J'allais dire la communication et l'écoute. Mais généralement, l'écoute fait partie de la communication. Tu vas me dire. Je dirais être la liberté, l'individualisme au sein du couple, en fait. C'est qu'on a besoin d'être ensemble, mais on s'autorise à être séparés, pas séparés physiquement, mais j'ai des choses à faire, tu as des choses à faire, on se coupe complètement, on se donne des moments à nous-mêmes sans que l'autre vienne. Ok, ça a raison, parce qu'on a été dépendants aussi, l'un des autres. On est passé par la dépendance affective où on ne se séparait absolument pas et on a appris, on a guéri cette dépendance affective et effectivement, on est beaucoup plus épanouis justement à créer cette liberté et le respect de soi, en fait, de se reconnecter. Le respect. Le respect. Ça, c'est aussi un point vachement important. Écoute, le respect. Donc, écoute, communication, vraiment la structure des espaces entre on est ensemble et en même temps chacun aussi son temps et son espace, le respect. Et d'ailleurs, par rapport à cette structuration de chacun ses espaces et ses temps ensemble, concrètement, vous vous y prenez comment ? Vous vous le dites en amont ou tout est très spontané ? Comment ça marche pour vous, en fait ? On est en mode artiste quand même parce qu'avec les enfants, on ne fait pas tout le temps. On s'organise à l'avance et puis dans nos personnalités, on est vraiment comme ça. On ne supporte pas que tout soit non plus très organisé, très structuré. Non, parce que la réalité, c'est qu'on vit où on travaille. Donc, on est en permanence 24-24 ensemble. J'ai eu quand même une coupure de deux ans où tu étais bien. Oui, où j'ai bien profité. J'ai bossé, j'ai bossé complètement à l'extérieur. C'est vrai, j'ai bien profité. C'est vrai, c'est vrai. Mais en dehors de ça, voilà, on a pris un appartement en plus à côté de chez nous justement pour pouvoir s'isoler et travailler. Et donc, du coup, tous ces temps dont on a besoin pour se reconnecter pour le moment présent pour ces choses-là, OK, tu as besoin, vas-y. Après, c'est mon tour. Donc, on arrive à équilibrer avec justement de tenir compte des enfants qui sont là, très présents. Mais c'est pas mal le système qu'on a trouvé. En étant sur place, 24-24 ensemble, on réussit à se séparer pour mieux se retrouver. Et c'est surtout fluide. C'est surtout fluide. Après, il y a certains rituels qui se mettent en place d'une manière naturelle, mais surtout dans la fluidité. Mais là où j'ai envie de rebondir aussi, c'est marrant, mais on est souvent l'un pour l'autre, en fait. Donc, lui, par exemple, il va voir que je suis dans ma période de menstruation ou fatiguée ou beaucoup de travail. Il va me dire « Vas-y, je m'en occupe. » Voilà. Je n'ai pas besoin de dire ou quoi et vice-versa pour moi. Je lui dis « Écoute, prends ton temps. Moi, c'est vraiment une nature, c'est donner la liberté à l'autre. S'il a besoin de partir tout seul ou en week-end ou d'être dans son bureau toute la journée ou quoi, au contraire. Je préfère récupérer un mari, reposer, aligner, inspirer, etc. plutôt que qu'on soit tous les deux à s'imposer des choses en tout cas et qu'on soit tous les deux énervés ou tous les deux fatigués. Et ça, on jongle souvent. C'est que l'un pense à l'autre très souvent. Et ça, c'est cool. Merci. Merci beaucoup pour tous ces beaux ingrédients qui font que votre vie de couple est réussie et riche. En fait, vous avez fait un peu une pierre de coup. Ils ont un peu répondu en même temps aux ingrédients de la vie de couple et en même temps, ils nous ont donné plein de pépites concrètes. C'est-à-dire la pépite de laisser de la liberté à l'autre, la pépite de pouvoir se faire un week-end en amoureux justement et de ne pas se laisser envahir par les enfants. Voilà, donc merci pour tous ces ingrédients et pépites de votre couple. Et alors, on a un point qu'on voudrait aborder aussi qui est important pour nous. En fait, ce projet, il s'inscrit dans le respect de toute forme d'union, évidemment, mais plus spécifiquement dans l'espace du mono-amour avec de la fidélité, de l'exclusivité. Et voilà, on est intéressé à savoir qu'est-ce qui a du sens pour vous en fait dans cet espace du couple du mono-amour. Justement. La peau c'est c'est verté. Tu la connais, de garantie. Tu la connais. Voilà, c'est la peau c'est c'est verté. La peau c'est l'idée. Mais en fait, c'est super intéressant parce que du coup, vous avez tous les deux en plus une valeur forte sur la liberté. Donc, justement, ce qui est super intéressant, c'est justement dans ce choix de conscience et de liberté, qu'est-ce qui fait que justement ça fait sens pour vous ce mono-amour ? Est-ce que justement c'est de la possessivité ou c'est vraiment de la liberté choisie ? Exact. En fait, on est passé par toutes les phases. On a été extrêmement jaloux et l'un et l'autre. Je vais vous raconter une parenthèse. si vous la mettez ou pas, ça vous appartient. Marc, désolé, on verra, on verra. oui, reste avec toi. Je suis d'origine maghrébi, je suis moitié algérienne, moitié tunisienne, bien évidemment. Les hommes de chez nous, aucun jugement, mais on est, enfin voilà, les Méditerranéens en général sont jaloux, sont, on tient, voilà, le sang chaud, la possessivité. Avec l'accent de la possessivité. Voilà, tu vois, tu vois, ça ressemble vraiment à ça. Tu vois, le sketch de Gad Elmanet, quand il dit elle sort de sa douche, je lui dis, t'étais où ? Donc, pour moi, au début, ça m'empêche, c'était tout à fait normal. C'était dans ma culture et dans mes gènes que, voilà, des copains hommes, des ceci, des sorties, des trucs, ben je, la question se posait, même pas. Marc, en revanche, est gaulois à 100%, mais je ne sais de quelle mémoire ancestrale il a un côté maghréban parce qu'il a toujours été comme ça, en fait. et le truc, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière ça, c'est que consciemment et ou inconsciemment, je kiffais ça. Donc, il est ce côté un peu possessif, jaloux et on était, voilà, dans les premières années de notre couple, on était et l'un et l'autre, jaloux, enfin, voilà, dans la peur de perdre l'autre, etc. Et puis, voilà, on est passé par le développement personnel et ensuite spirituel et on a fait énormément de travail sur cette dépendance et d'alléger cette souffrance parce que quelque part, c'était une souffrance. il me dit souvent que j'ai beaucoup de chance parce qu'il n'a pas été voir ailleurs donc, alors que avant dans ses anciennes relations, ça s'est arrivé, le truc, c'est que moi, je le pousse à sortir, je le pousse à s'épanouir, à partir s'il a envie, etc. et moi, je le fais aussi quand j'en ai envie, je le fais. Et le truc, c'est que ce qui s'est posé vraiment naturellement, c'est, oui, il y a ce travail spirituel qu'on a fait sur l'indépendance, sur la guérison, sur la libération, mais il n'y a pas eu besoin, en fait, de combler, de combler, tu vois, par le libertinage ou par la spiritualité, polygâme, etc., en fait, pas du tout. Et moi, quand j'ai un truc à raconter, l'année dernière, j'ai vécu un truc assez intéressant et où je disais à Marc, en fait, j'ai comme le sentiment et où je l'ai communiqué, je l'ai exprimé aussi, je lui dis, j'ai comme le sentiment que j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin parce que j'ai eu ma première relation avec un garçon à 23 ans, je n'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie, j'ai été très, 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 comment dire, comment dire, quel est le mot ? Protéctrice. Conservatrice. Voilà, j'ai été très conservatrice et c'est comme si j'avais ressenti que les années passent, je n'ai pas vu beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, c'était assez intéressant parce que je lui exprimais ce qui se passait en moi sans raison particulière parce qu'on ne discutait pas, il ne se passait rien en fait de particulier. Mais en fait, j'ai compris que dans la psychanalyse, dans les changements hormonaux, dans l'évolution, que ce soit d'une femme ou d'un homme, ça s'expliquait. Et en fait, j'avais le besoin à l'époque, j'ai été salariée pour la première fois de ma vie, donc je n'étais pas complètement alignée. Donc, ça venait me chercher dans la compétition autant, dans voir ma jeunesse partir, dans j'ai besoin de profiter un maximum alors que techniquement, il n'y a pas vraiment besoin. Je suis épouse, je suis comblée, j'ai une vision, je sais que je vais reprendre mon entreprise, mais cette phase-là et cette introspection-là qui était en fait en lien avec mon couple intérieur, non pas avec mon couple extérieur, m'a fait me poser les bonnes questions pour me dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Il ne s'agit pas de diversifier sa rotation, d'aller chercher à l'extérieur, il s'agit de mettre vraiment dans une alliance qui se passe à l'intérieur et effectivement, c'était mon besoin d'expansion de mon entreprise dont j'avais besoin à ce moment-là et c'était la fameuse crise de la quarantaine que j'ai eue l'année dernière avant 40 ans mais c'était assez intéressant et c'est là où on a beaucoup beaucoup échangé par rapport et c'est là je vais te laisser continuer par rapport aux énergies sexuelles parce que ce qui montait c'était de la condamnion, c'était un autre niveau d'énergie sexuelle qui toquait à la porte et qui disait t'as besoin d'être autre chose, t'as besoin d'un autre niveau d'alignement. Je croyais pendant deux jours que c'était en lien avec le couple, avec ma relation, avec ma passion, l'amour et en fait sinon c'était en lien directement avec mon couple intérieur et j'avais besoin d'équilibrer mon yin et mon yin et de là aussi je te laisse finir par rapport ensuite comment on a développé cette partie-là dans l'énergie sexuelle. Oui mais alors juste pour revenir à une chose c'est dans un couple ce qui maintient rapidement c'est ne pas laisser l'autre être ce qu'elle est, être ce qu'il est, être ce qu'il a à vivre, à expérimenter sans jugement parce qu'on a eu tous les deux des passages où j'étais devant, j'emmenais tout le monde et du jour au lendemain j'ai décidé de ne plus emmener personne en fait c'est-à-dire que j'ai décidé de me recentrer sur moi-même de chercher à comprendre les choses et de là elle a pris la suite et c'est vrai que ça c'est assez particulier et c'est ce que j'invite beaucoup de monde à beaucoup d'hommes surtout parce que souvent les hommes c'est l'ego c'est moi qui me fais c'est moi qui me cuivez je vous amène et puis en espérant que ça ne s'arrête jamais alors que là on a basculé ses rôles mais intelligemment énergétiquement spirituellement enfin dans tous les sens du terme incroyable pour que on s'épanouisse dans ce qu'on avait besoin de faire elle dans son yang et moi dans mon yin la spiritualité les bougies l'encens la connexion à tout ce que aux énergies et ça a été magique et ça ça a déclenché effectivement beaucoup de changements qui jusqu'à ce que par rapport à ce que tu disais les énergies sexuelles bon je fais beaucoup de lectures sur Napoléon Hill et après alors je canalise beaucoup et un jour j'ai canalisé tout un livre sur la pratique du tantra donc je n'ai pas cherché j'ai écrit tout ça et et comme je vous disais tout à l'heure je ne compagne pas je ne fais pas de soin parce que je sais qu'aujourd'hui ma mission c'est d'être là pour elle et elle est là pour moi et à tous les deux en fait on a des choses à transmettre à l'humanité donc ce que je transmets ce que je fais en soin par rapport à au tantrisme elle en a besoin pour pouvoir développer ses facultés se comprendre mieux et pour pouvoir développer davantage sa son énergie créatrice son énergie en fait voilà je ne sais pas comment dire mais c'est tu es pas mon expérience mais comment ? non pas mon copain non tout ce que je sais tout ce que je sais ça t'est destiné ça lui est destiné pour qu'elle l'utilise qu'elle le transforme qu'elle l'utilise à sa manière et et c'est là-dedans qu'on s'est bien retrouvés qu'on est vraiment parfaitement alignés parce qu'elle me fait des soins énergétiques je donne des soins énergétiques et du coup on se guérit mutuellement et on se guérit pour mieux et plus être ce que l'on est c'est là où ça rejoint la question de Jaya et c'est vraiment enfin tu vois ce qui me vient je me dis en fait il n'y a pas eu besoin la question c'est même pas possible c'est ça en fait c'est qu'on se dit on est tellement préoccupé dans cette quête du soi du couple intérieur de notre couple qu'il n'y a pas d'espace alors il n'y a aucun jugement pour les personnes qui vont qui s'ouvrent à d'autres relations qui sont dans des relations légales et autres il n'y a aucun jugement mais en tout cas je me dis je n'ai pas le temps déjà une personne c'est limite et je me dis enfin c'est ok en fait il y a un plein voilà genre on ressent un plein donc on a dépassé je pense ce besoin de alors désolé enfin je veux dire ce besoin bestial humain trop humain en fait de dire oh je veux je veux j'ai besoin je voyez aujourd'hui pour moi la sexualité c'est c'est plus énergétique donc je ne vais pas dire que l'acte sexuel n'est pas ce qu'il devrait être mais il n'est pas exploité comme il mériterait d'être en fait on va tirer l'énergie le potentiel d'énergie qu'on pourrait utiliser grâce à cette énergie sexuelle aujourd'hui il est gâché parce que c'est tellement puissant c'est vrai qu'aujourd'hui on se contente de faire l'amour comme les animaux alors qu'il y a tellement de pratiques autour de ça qui pourraient vraiment amener les gens à prendre conscience de leur potentiel de leur puissance de leur énergie et c'est gâché voilà c'est vrai merci merci beaucoup pour cette belle révélation justement de votre de votre choix en fait du mono-amour et voilà qui est exprimé avec beaucoup de beauté en fait dans l'énergie du tantrisme aussi et c'est vraiment touchant en tout cas de vous entendre et puis aussi de rappeler que la jalousie quand c'est pas pathologique on peut aussi justement se sentir un petit peu précieux justement parce que l'autre est jaloux et effectivement c'est ça une cuisine n'importe laquelle dans n'importe quelle tradition quelle culture culinaire si on met pas quelques épices donc le groupe c'est un peu ça finalement j'ai eu des amis qui me disaient mon époux n'est pas jaloux ou des hommes qui me disent ma femme n'est pas jalouse et j'aimerais tellement qu'elle le soit un petit peu donc c'est voilà ce sont des épices qui vont qui vont donner du goût et créer cette achimie tout est équilibre dans la vie finalement tout est équilibre effectivement et moi j'avais envie en tout cas aussi de relever voilà aussi ce que vous avez partagé voilà où toi Monia tu partageais justement tu sentais qu'il y avait quelque chose qui bougeait au niveau de ton énergie sexuelle enfin voilà et qu'il y avait quelque chose qui évoluait et qu'au même temps toi Marc finalement c'est là où tu as aussi eu cette transformation finalement vous êtes retrouvés et donc j'ai trouvé ça magnifique en tout cas dans votre partage et comment l'équilibre en fait c'est voilà c'est mis en place naturellement finalement mais c'est ça mais c'est ce qui est quand même c'est que c'est dans tous les domaines et tout le temps en fait ça c'est c'est un exemple par tant d'autres je parle énergétique c'est ah j'ai quelque chose qui ne va pas attends je sens ce que c'est et hop il y a l'autre qui amène la solution et ça toujours parmi les 5 ingrédients c'est marrant je rajouterais bien le coaching mais on n'a pas besoin d'être certifié vraiment c'est l'art de poser la question et en fait je suis formatrice en certification coaching et en fait il y a de tout on n'a pas besoin forcément de devenir coach pour comprendre les principes de savoir poser les bonnes questions et en fait se mettre dans la posture du coach quand on est dans son couple dans sa famille dans son entreprise bien évidemment mais surtout dans le couple c'est ok il y a un truc qui ne va pas c'est pas clair on sent un désalignement une simple question peut clarifier toute une situation peut faire prendre conscience et à l'un et à l'autre et solutionner enfin voilà des situations vraiment complexes le truc c'est que et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'adversité c'est qu'on a cette tendance dans les couples aussi à être plutôt adversaires qu'alliés parce qu'on se met dans une posture d'égo et on ne s'occupe que de soi-même mes émotions mon égo mon enfant intérieur ce que je vis moi et on ne se pose pas la question à l'autre on ne s'ouvre pas à l'autre et le questionnement la technique par la question ne serait-ce qu'est-ce que tu ressens là tout de suite c'est bête mais on a créé un rituel dès qu'on voit que l'autre est stressé ok qu'est-ce que tu ressens là tout de suite maintenant quelles sont tes émotions il suffit de ça des fois pour ensuite partir sur une conversation de deux heures vider son coeur créer un maximum de clarté et puis un million de solutions des fois voilà ça peut être simple merci beaucoup merci beaucoup Marc et Monia et merci voilà de en tout cas c'est touchant de voir cette complémentarité alchimique en tout cas qui s'exprime bien en tout cas chez vous avec voilà au-delà des masques un peu masculin et féminin mais dans cette interchangeabilité justement du masculin et du féminin au-delà de l'homme et de la femme j'ai vraiment été touché par cela aussi merci beaucoup d'avoir été nos invités pour cette ronde des noces alchimiques on est certain que vous allez voilà que ça va sourcer aider inspirer beaucoup de nos auditeurs et auditrices et voilà on est vraiment ravis de vous avoir un grand merci à vous deux pour vos précieux partages Mourad a dit beaucoup et je le rejoins voilà donc merci tout simplement merci à vous merci pour votre contribution pour cette belle initiative vraiment merci infiniment yes et puis la ronde des interviews avec les noces achimiques au sein du groupe continue donc voilà juste après Monia et Marc de nombreux couples aussi vont offrir leur voix pour offrir ces sources d'inspiration donc rendez-vous pour le prochain voilà à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501